Nous allons créer une nouvelle pièce de tollerie sur SolidWorks, donc une nouvelle esquisse, on va prendre le plan de dessus, créer un rectangle de ici 450 par 540 On va le transformer en tollerie, tolle de base pliée, épaisseur on va mettre un 5, on va laisser le facteur K0349, ici notre rayon de pliage, on va plier avec un V8, alors le rayon intérieur correspond au V8 divisé par 6, ça nous donne à peu près le rayon de pliage. Je vais venir ici utiliser tollerie sur arêtes, je viens sélectionner mes arêtes ici, je vais sélectionner trois arêtes, je vais mettre ici un angle à 60 degrés, il met l'angle inverse, je veux avoir en fait un pliage à 120 degrés ici, donc je vais mettre une longueur hauteur de 120 ici, en hauteur de pli, et je vais laisser ici un pli, ici, je vais à partir d'une intersection virtuelle ici, donc on va avoir mon 120 ici. Je valide, je vais venir fermer les coins, les coins, les coins fermés, je vais sélectionner ici, mon coin à ce niveau là, je vais laisser 0,1 mm ici, entre les deux, et je ferme ces coins. Je valide, je vais venir ici rajouter mon pli à l'arrière, je clique sur ma pièce ici, je vais par contre mettre en côte extérieure ici, de façon à ce que mon pli arrive ici, à l'extérieur, et là pour lui donner la hauteur, je vais les sélectionner jusqu'à un sommet, et je vais venir sélectionner ici, ce sommet là. Moi je veux que ma ligne ici s'arrête exactement à la hauteur ici, de mon profilé. Donc, je valide, on va essayer de regarder toujours si on a pas bien une petite fonction, on va fermer les coins, coins fermés, on sélectionne celui-là, il va nous faire ici, coins fermés, donc je sélectionne toujours talons ici, carcars, après il y a d'autres options, après qu'on est à l'intérieur d'une pièce, et je vais venir sélectionner l'autre coin ici, et je valide, je vais rajouter des plis ici, sur le dessus de mon carter, avec tout le plié sur arrête toujours, je viens plier celle-là, celle-là, et celle-là, je vais mettre en côte ici, tout à l'heure j'avais mis 60, donc je vais mettre 120 maintenant, l'angle opposé, pour revenir plier ici, je vais mettre une longueur de 25, en côte extérieure, ici, je vais laisser côte extérieure, et je vais prendre ici, mon matériau à l'extérieur, je valide, et ici, je vais avoir, ne peut pas créer de tolpillé sur la rate, c'est-à-dire que ici, j'ai, si on regarde, si on se met un petit peu, j'ai un petit chevauchement de matière ici, qui va se faire, donc je vais lui dire, moi, un type de gruchage personnalisé, on va mettre ici, déchirure, et il va venir déchirer le morceau de la tol, ici, ici, on peut laisser 0,1, ça va être l'écartement que je vais avoir ici, alors il faut regarder, toujours, on peut jouer sur cet écart-là aussi, pour éviter qu'on ait des chevauchements de matière ici, je valide, et il va plier ma pièce, je vais venir rajouter un pli ici, sur le dessus, ici, on va mettre une cote de 25, et je vais valider ici, alors il va mettre ici, un petit, attention, là, il y a un problème, ici, il y a un chevauchement, là, la tol vient par-dessus un autre morceau, donc il va vous signaler ce problème-là, donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va venir éditer ce pli-là, alors on peut venir juste éditer l'esquisse de ce pli-là, je fais clic droit sur l'esquisse 32, alors c'est l'esquisse 32, peut-être que vous avez un autre numéro, éditer l'esquisse, c'est surtout l'esquisse du pli, éditer l'esquisse, et je vais venir, je peux venir modifier, en fait, l'esquisse de mon pli, ici, je prends le trait noir, ici, sur le côté, et je vais venir le déplacer, ici, comme ça, je peux prendre ce trait-là, et je vais venir le déplacer, comme ça, si je quitte mon esquisse, alors je peux même venir rajouter, si je voulais, vous voyez, je viens faire un trou en plus, là, quitter, vous voyez, il me rajoute mon trou, ou mon esquisse est modifié, mais j'ai toujours mon pli, donc je reviens éditer mon esquisse, je vais supprimer le trou que j'ai fait, ici, et je vais venir mettre une cotation intelligente, entre ce trait-là, et ce trait-là, et on va laisser un millimètre de jeu, sur ce côté-là, et on va faire la même chose, ici, cotation intelligente, et on va mettre un millimètre, je vais quitter mon esquisse, voilà, ma pièce est finie, donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on peut venir modifier, ici, toutes les esquisses, qu'on a créées, pour la totiller, on va enregistrer notre pièce, on va enregistrer, on va l'appeler pièce 25, et dans notre dossier séquence A3, on enregistre notre pièce, donc, moi, je le remplace, fichier, on va enregistrer, aussi, en point sat, pour pouvoir, créer, notre pièce, plier après,